Bonjour docteur, c'est le docteur Fayamé Limounou, président du Boc libéral et mem de l'opposition républicaine. Nous nous enchaînons actuellement vers la fin du mandat des députés guinéens à l'Assemblée nationale. Et vous, comment vous percevez cette situation en tant que leader politique guinéen ? Nous sommes clairement devant un autre exemple de banalisation de notre politique. L'OBL avait pourtant signalé, c'était au début de l'année 2018. On a interpellé la classe politique en publiant une déclaration qui porte le numéro 548. Dans cette déclaration, nous avions dit qu'il y avait une crise qui pointait à l'horizon et qu'il fallait travailler à l'éviter. Chacun a fait la soule d'oreille. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une situation où notre Assemblée, comme ce fut le cas lorsque, lors des derniers moments de l'Assemblée-Comté, on avait une Assemblée périmée. Et bien, à la mort de l'Assemblée-Comté, on ne pouvait pas prendre un député périmé pour respecter un ordre constitutionnel. Ça serait violer davantage la Constitution. Ce qui a donné donc le boulevard ouvert pour les militaires. Il ne faut pas qu'on continue à banaliser la République. On a l'impression dans notre pays que la loi est un encombrement. À partir du mois d'avril, la Guinée va clairement rentrer en période transitoire. On a difficilement quitté la période transitoire qui a commencé en 2010. Et encore, nous allons vers une autre période transitoire. La question, qu'allons-nous faire de cette énième, n'est-ce pas, période transitoire pour notre pays ? C'est ça. Nous interpellons clairement nos amis qui sont dans cette Assemblée. Si, de nouveau, ils emboîtent le pas à la mouvance dans la violation de la loi, eh bien, il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas d'alternative en dehors du bloc libéral. Donc, vous voulez mettre en garde un peu contre une prolongation de leur mandat de député ? Bien sûr. On a l'impression que les gens commencent à émettre l'idée qu'il y ait une prolongation. La Constitution n'y aucune loi de la République ne donne droit à un député de prolonger son mandat. Le président de la République non plus n'a pas le droit de prolonger le mandat. Nous sommes clairement en train de banaliser cette République et on est en train de devenir comme une République bananière aujourd'hui. Voilà, en fait, la situation devant laquelle nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? La dissolution de l'Assemblée nationale ? On ne parlera même pas de dissolution, la disparition, parce qu'elle est désormais illégitime, illégale. Elle ne peut plus parler au nom du peuple. Elle ne représente plus, n'est-ce pas, les guinéants ? Il aurait fallu qu'on organise les élections telles que prévues pour qu'à partir du 5 avril prochain, une autre législature commence. Voilà ce que les gens doivent éviter. Beaucoup sont en train de dire le professeur Alpha Condé va faire une modification constitutionnelle pour un troisième mandat. Il peut ne pas. Mais peut-être qu'il est en train de trouver une solution. En commençant par faire un glissement au niveau de l'Assemblée. Ils sont 114. Si les guinéens avalent la pilule de voir le mandat des députés aller au-delà de ce qui leur a été accordé par le peuple de Guinée, eh bien, il se sentira tout à fait confortable d'aller au-delà de 2020. Vous comprenez ? Et on peut bien se trouver dans une situation où le professeur Alpha Condé peut encore rester au pouvoir pendant 5 ans, voire 10 ans, sans organiser de l'élection. On a vécu cela en Côte d'Ivoire. On est en train de le vivre aujourd'hui, n'est-ce pas, au Congo. En RDC, oui. Voilà. Donc, faisons très attention et c'est pour cette raison que nous continuons à interpeller, n'est-ce pas, tous ceux qui sont de l'opposition et qui sont à l'Assemblée. C'est le moment de faire une déclaration pour dire nous remercions le peuple de Guinée pour nous avoir accordé, n'est-ce pas, la confiance pendant 5 ans. Notre mandat est terminé. Nous n'avons plus de légitimité et nous ne sommes plus légaux. Et donc, nous suspendons. Terminé. De cette manière, on verra si le RPG, avec ses députés seulement, n'est-ce pas, va continuer la banalisation de la République en nous parlant de prolongation. À ce moment-là, nous pouvons simplement aller à l'Assemblée nationale là-bas pour fermer, porter fenêtre et dire, chacun n'a qu'à se chercher, n'est-ce pas. Et le professeur Alpha Condé est clairement responsable de cela. Il est celui qui a prêté serment, n'est-ce pas, de veiller au respect de la Constitution, de faire respecter la Constitution et de veiller au fonctionnement correct des institutions. Aujourd'hui, il y a des institutions qui ne sont plus dignes d'être appelées institutions de la République, d'autres qui sont en train d'être périmées. On se demande si les gens réalisent le danger qu'ils guettent. On est en train de voir mourir devant nous la démocratie et l'état de droit pour lesquels tant de Guinéens ont perdu la vie. C'est ça. Mais si, par exemple, ces députés arrivaient à quitter carrément l'Assemblée et qu'ils fermaient pour les appeler du palais du peuple, est-ce que ça ne donnerait pas le boulevard Alpha Condé justement de posséder et le législatif et l'exécutif en lui-même ? Est-ce que ça ne serait pas un petit dictateur entre guillemets ? Il ne le peut pas parce que la Constitution ne lui donne pas ce droit-là. La Constitution ne prévoit pas que le président de la République pour régner, si vous voulez, en roi peut simplement ignorer que l'Assemblée nationale a une durée déterminée et donc laisser, n'est-ce pas, l'Assemblée périmée. Il n'en a pas ce droit et ça serait clairement une période transitoire qu'il va falloir passer. C'est à cela que les Guinéens que nous sommes devons commencer à réfléchir. Donc, qu'est-ce que le BL préconise ? Donc, c'est carrément d'en finir avec cette Assemblée-là, quoi ? Mais c'est clair ! Ce n'est pas nous qui demandons. Ils ont eu cinq ans. Ce n'est pas hier qu'on s'est rendu compte que l'Assemblée nationale avait un mandat de cinq ans. Il faut que dans notre pays, nous cessions de considérer la loi comme un encombrement. Aujourd'hui, en fait, nous crions sur tous les doigts pour parler de démocratie, d'état de droit, mais en réalité, nous n'y pensons pas. Et c'est cela. Et quand on se rappelle que tant de Guinéens sont morts handicapés, tant de Guinéens ont perdu la vie, tant de Guinéens ont eu leur dignité bafouillée pour que la Guinée soit démocratique, pour que la Guinée soit respectueuse des droits et libertés, eh bien, ça nous choque. L'autre question que je voudrais vous poser, docteur, c'est la constitution de la nouvelle CENI, Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que les tractations ont commencé à votre niveau ? Vous êtes de l'opposition républicaine. Est-ce qu'il y a eu les premiers contacts avec l'UFDG et peut-être l'UFR qui se réclament de l'opposition pour justement les sept places accordées à l'opposition ? Non, vous savez que le bloc libéral est légaliste. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que nos amis aussi, parce que même ceux de l'opposition, n'est-ce pas, ont joué le jeu. Rappelez-vous qu'en 2015, peu avant les élections présidentielles, il y a eu un accord politique qui a clairement dit qu'on allait changer la CENI et du point de vue de sa forme et du point de vue du fond. Qu'il fallait s'orienter vers une CENI technique. Au BL, nous nous sommes mis à la tâche. Nous avons fait des recherches sur l'organe de gestion des élections au Ghana. Celui, n'est-ce pas, au Liberia, en Sra-Léon, etc., etc., pour voir dans quelle mesure la Guinée peut se doter d'une CENI technique. C'est une reproduction de celle qu'on est en train de critiquer. Qu'est-ce qui aura donc changé ? C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de violer les lois en signant des accords, on viole les lois et les accords. Nous ne sommes pas d'accord avec cette loi à cause de ça. Mais nous sommes légalistes dans la mesure où ceux qui sont à l'Assemblée, même si le peuple s'est trompé en 2013 en envoyant cela à l'Assemblée, s'ils ont voté une loi, c'est devenu une force. Nous devons la respecter. Nous ne nous sentons pas concernés parce qu'ils ont dit clairement que ceux qui n'auront pas participé aux élections, aux deux dernières élections nationales, c'est-à-dire les présidentielles et les législatives ne peuvent pas être représentées à la CENI. Puisque nous n'avons participé qu'aux élections présidentielles de 2015, nous n'étions pas chose de... Législative. Oui, nous n'avions pas participé aux législatives de 2013, donc cela nous disqualifie d'office. Malgré le poids électoral, on a vu en 2015 quand même ce que vous avez pu obtenir. Vous savez, on a toujours fait des choses pour exclure d'autres en Guinée. Mais le BL reste toujours serein et nous continuons ce combat. Nous ne tions pas à la CENI en 2015 quand nous avons battu ceux qui avaient les représentants à la CENI. Nous n'étions pas à la CENI et on nous a même refusé d'être présentés dans les démembrements à l'intérieur du pays. Cela ne nous a pas empêché de conserver la place de 4ème force malgré tout ou ce qu'on a connu du fraude de ceci ou de cela. Nous disons au peuple de Guinée attachons la ceinture, continuons, la solution est là, acceptons-la. Nous allons tourner définitivement la page de ce système depuis 60 ans qui est en train de ne créer que de la division, de la misère, de la violence, etc. Merci beaucoup, docteur. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup,